Alors, bon ben, comment vas-je passer ? Ça va, c'était bien, j'ai échangé avec les deux. Et toi, tu préfères qui ? Honnêtement, je trouve que Ria n'est plus posée pour toi, c'est ce qu'elle veut. Je vois qu'elle arrive à dissocier le fait d'être avec quelqu'un et son accomplissement personnel, c'est très important, parce que vu tes activités, il faut que ce soit une femme qui est occupée aussi pour pouvoir se mettre au-dessus de tes absences et tout ça. Pour moi, c'est Rian qui peut bien s'en sortir s'il veut une femme mature, une femme qui l'accueille, dans ses projets et tout. Je vois bien Rian. En tant que maman, femme posée et tout, je pencherai plus pour Rian. Ok. Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes là pour parler de l'analyse faite par Sarah lors de l'épisode précédent concernant Stéphanel et Rian. Nous allons commencer par la belle et splendide Stéphanel. D'un côté, je suis d'accord et de l'autre, je ne le suis pas. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on ne juge pas une personne sur la base dont ça les change. D'autre côté, je suis d'accord lorsque Sarah dit quand Stéphanel, elle ne voit que de l'amour. Honnêtement, Stéphanel est amoureuse. Stéphanel vit le coup de fougue, donc pour elle, nous connaissons très bien ce qu'une femme est capable de faire lorsqu'elle est amoureuse. C'est un peu le cas de Stéphanel aujourd'hui. Elle est amoureuse, elle est aveuglée par son amour pour Joel. Du coup, elle est prête à accepter tout et n'importe quoi pour être avec son homme. Donc, c'est un peu ça. Mais la question que l'on se pose actuellement est de savoir si, lorsque dans leur future relation, lorsqu'elle découvrira les côtés sombres, c'est-à-dire les défauts de Joel, est-ce que cet amour pourra survivre ? Je dis non. Parce que vous savez, comme le coup de fougue revient rapidement, c'est aussi comme ça qu'il s'en va très rapidement. Donc, on se pose la question si seulement l'amour, si elle met seulement l'amour en avant, si ça va donner. Donc, c'est un peu ça mon inquiétude. Et il y a aussi un point que Sarah a précisé, c'est que son frère est un homme très occupé, vraiment occupé et absent. Mais est-ce que Stéphanel pourra survivre, sera déjà restée à la maison tout en sachant que son homme est tout le temps absent et tout, est-ce qu'elle sera heureuse ? Je dis non. Parce que nous qui avons suivi l'émission, nous connaissons Stéphanel crécoulante. Stéphanel veut toujours rester avec la personne qu'elle aime. Donc, du coup, les absences accumulées de Joel, je ne pense pas que ça pourra vraiment l'aider. Et à la fin, elle risque de se trouver malheureuse parce que tout le temps en train de souffrir, de s'inquiéter, il est où actuellement et tout. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, on lui souhaite bonne chance pour ce soir. Bonne chance pour ce soir parce qu'à la fin, c'est Joel qui devra faire son choix. Et si son choix vient sur Stéphanel, ça veut dire qu'ensemble, ils pourront trouver des compromis. Voilà. Maintenant sur Rianne. Rianne est une femme très posée à la base. Elle est très posée et c'est une femme vraiment occupée aussi. Donc, du coup, moi, je me dis oui, elle pourra gérer ce foyer. Je dis oui, elle pourra gérer ses affaires et le foyer en même temps. Et elle n'est pas aussi du genre collante aussi. Donc, du coup, les absences répétées de Joel ne lui diront presque rien. Presque rien et tout. Mais comment on peut aussi se cromper sur Rianne ? On ne sait jamais, jamais, jamais rien sur quelqu'un. Juste là, parce qu'on l'a vu à la télévision, la personne ne montre jamais ses défauts. Mais je ne vois Rianne posée, encre prenante et tout. Donc, pour moi, elle pourra vraiment s'en sortir. Elle pourra le faire. Donc, je suis d'accord avec Sarah lorsque elle pose son regard sur Rianne en tant que femme posée parce qu'elle gère. Elle gère. Elle n'est pas du genre à exploser là quand tout ne va pas. Non. Elle est patiente. Elle est posée et tout. Donc, c'est un peu le style de femme, en fait, que Joel mérite. Mais à la fin, comme je l'ai dit, c'est Joel qui devra faire son choix. Voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo. Au revoir. S'il y a une chose que je recherche chez une femme et que Rianne a, c'est sa simplicité d'esprit. Le fait de pouvoir s'adapter à tout, d'être d'une certaine façon avenante avec les gens. Et c'est vrai qu'elle est engagée aussi dans beaucoup d'actions caractatives. Donc, ce qui montre aussi qu'elle a le cœur sur la main. Et tout ça, ce sont des choses vraiment que je recherche chez une femme.